C'est un père qui a appris à vivre sans son fils. Stéphane, 39 ans, est mort le 13 novembre 2015 d'une balle dans le dos. Ce père meurtri a écrit un livre, Mourir au Bataclan, pour son petit-fils. Je voulais d'abord lui expliquer quel était le bonheur de notre famille avant, donc l'importance que son père avait dans la famille, parce que c'était un être assez original, très littéraire, qui avait, outre son activité professionnelle de directeur de restaurant chez Livio, une activité très fébrile. Il avait réussi néanmoins à s'inscrire à un cours de one-man show. Il était très original, parce que quelques jours avant, je lui avais dit, alors ça s'est bien passé, ton one-man show ? Il me dit, oui, oui, il fallait improviser. Alors, j'ai improvisé l'histoire d'un torero qui en a assez de tuer les taureaux, qui veut devenir végétarien. Et donc, j'ai voulu que son fils sache qu'il avait un père qui était admirable. Le 13 novembre 2015, Jean-Pierre est devant la télévision. Il n'apprend la mort de son fils que le lendemain. Stéphane, il travaillait tous les soirs dans un restaurant à nuit sur scène. Je lui dis, Stéphane est près du pont de nuit, je ne vois pas très bien ce qu'il va faire au Bataclan. Et en fait, c'est la petite sœur qui, ce soir-là, au moment de se coucher, allume la télévision et regarde son Facebook. Et sur le fil de Facebook, elle voit que son frère était au Bataclan. Et donc, toute la nuit du 13 novembre, elle a échangé avec la femme de Stéphane pour essayer de le trouver et ils échangeaient avec des amis par FaceTime. Et malheureusement, à 5h du matin, ils se sont couchés sans avoir la réponse. Et moi, donc, le lendemain matin, à 8h du matin, mon épouse qui avait été avertie m'appelle et me dit je t'appelle parce que hier soir, Stéphane était au Bataclan et nous n'avons plus de nouvelles. Jean-Pierre et sa famille font partie des 1800 partis civils. Du procès, il attend des réponses, mais sans trop y croire. Ce que je n'attends pas, malheureusement, c'est le retour à la vie de mon fils et des 130 morts. Mais ce que j'attends, c'est que la justice fasse son travail, que la justice passe. Comme c'est un procès pénal, que les peines soient prononcées à la hauteur du crime et que non seulement elles soient prononcées, mais que surtout elles soient effectuées et qu'elles soient contrôlées. Parce que les trois assaillants du Bataclan étaient tous connus des services de police et de justice. et malheureusement, ils étaient dans la nature. Ils étaient sous contrôle judiciaire et le principal suspect ne le respectait pas. Son livre parle de l'impact foudroyant des attentats sur une famille, d'une douleur à vif, mais pose aussi des questions sur une idéologie mortifère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada